Et yo tout le monde c'est Crac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi pour cet épisode 4 de la carrière gestion avec le Borussia Dortmund. Alors j'ai déjà un petit peu avancé, j'ai passé le tournoi de pré-saison, là on a été éliminé en demi-finale par l'Atletico. Donc voilà voilà, et sinon j'ai dû prolonger pas mal de joueurs qui étaient en fin de contrat. Et voilà c'est tout ce que je pouvais vous dire. Et on va se retrouver à la fin du Mercato pour voir si j'ai fait des transferts rentrants ou des transferts sortants bien évidemment. Et donc je vous dis à tout de suite. Voilà donc on se retrouve pour les 3 petites dernières heures de Mercato. Alors je vais déjà vous montrer ce qui s'est passé niveau Mercato de notre côté. On a Sergi Gomez qui est parti à Naples pour un prêt de 2 ans, il n'allait pas jouer parce qu'il y a Sancho et Plata devant lui. Donc voilà autant le prêter. On a lui, je ne sais pas prononcer son nom mais c'est pas grave, qui est parti à game pour 2 millions 9. Bref, mon troisième gardien c'était. On a Daoud qui est parti à l'Inter pour 95 millions. Donc voilà, 27 ans, il n'allait plus monter beaucoup, donc j'ai préféré le vendre. Et enfin au niveau des arrivées, on a Souza Esgaio qui est le Regen de Ronaldo, Christian Ronaldo. Il a 81, 20 ans, donc voilà je l'ai échangé contre Dakar et 35 millions 7. Et pour remplacer Daoud, j'ai acheté Kamavinga pour 75 millions. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire au niveau des transferts. Au niveau du championnat, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. On est troisième avec 7 points. Donc on a fait deux victoires, un nul, un nul contre Frankfurt si je me souviens bien. Donc voilà, Blackback est premier, Bayern deuxième et nous le troisième. Au niveau de l'Apocall, il n'y a encore rien, Madrid Rias, il n'y a rien. Super Coupe, je crois que c'est Liverpool, là c'est nous qui avons gagné, pardon, 3-1. Donc c'est notre deuxième Super Coupe. La Coupe d'Elite d'Asie, on s'en fiche un petit peu. La Super Coupe de l'UFA, je pense que c'est Liverpool qui a gagné contre la Rome. Donc Liverpool qui a gagné trois fois de suite la Super Coupe, trois fois de suite la Ligue des Champions. D'autant vous dire qu'ils sont un tout petit peu chauds. Et enfin en Ligue des Champions, on va découvrir notre groupe. Alors on a un groupe avec l'Atletico de Madrid, le Dynamo Kiev et Midi Land. Donc ça va quand même être assez chaud. Alors on a aussi un groupe avec Manchester, le Bayern, Naples, Ball, Chelsea, Leipzig, Bruges, Lokomotivs, Moscou, Liverpool, Inter, Monaco, Besiktas, Barcelone, Roma, O.L. Dynamo, Real, Paris, Milan, O.L.A. de nouveau un groupe bien bien chaud ça. Avec le Sporting qui est là aussi. On a la Juve, City, Ajax, Spartak, Moscou. Donc ça aussi c'est un beau petit groupe ça. Ça c'est notre groupe. Et on a Bayern, Villarreal, Porto et CSK Moscou. Donc un groupe assez facile pour le Bayern. Donc voilà, on va se retrouver. On va faire d'abord les trois heures de Mercato ensemble. Normalement il ne devrait plus trop se passer grand chose. Voilà. Et on va juste regarder les grosses offres qu'il y a eu durant ce Mercato. C'est la plus grosse offre qu'il y a eu. Donc Foden qui est parti. Alayou est pour le 29 millions. Puis c'est nous. On a Rodrigue qui est parti au Real pour 87. Stracoche qui est venu au Bayern pour 85 millions. Ali qui est parti au Real pour 85. Llorente au Napoli pour 80. Goncalves 78 millions au PSG. Et puis le reste. Donc voilà. Koretska, Kamarini Gassenu, Jovic. Donc voilà, on va se retrouver au tout début du Mercato d'hiver. Pour regarder un peu ce qui s'est passé en Ligue des Champions, au niveau du championnat, etc. Et voir si on doit faire des transferts ou pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Mais voilà, on se retrouve pour les trois petites dernières heures de Mercato au niveau du mois de janvier. Je vais d'abord vous montrer un petit peu ce qui s'est passé au niveau... C'est pas là que je voulais aller, pardon. Au niveau du championnat, etc. Alors au niveau du championnat, tout se passe très bien. Pour l'instant, on est à 14 victoires, 5 nuls et 0 défaite. Qu'est-ce qu'on a marqué ? Je pense qu'on est la meilleure attaque. Bien sûr que oui. Et même peut-être la meilleure défense aussi. Donc voilà, meilleure attaque, meilleure défense. 47 points en 19 journées, c'est pas mal du tout. On est à 7 points du Bayern, 8 du Bayern. Donc autant vous dire qu'on est plus ou moins tranquille au niveau du championnat. En Coupe d'Allemagne, on est en quart de finale face au RTA Berlin. Je pense qu'on a gagné. Je pense pas que ce soit un aller-retour. Donc je pense qu'on est qualifié pour le prochain tour. C'est-à-dire les demi-finales, le match de l'arrégation, on s'en fiche. Super Coupe, on s'en fiche. Coupe d'Élite d'Asie, on s'en fiche. Super Coupe de l'effort aussi. Alors en Ligue des Champions, on s'est qualifié avec un 15 sur 18. Donc une petite défaite. On était au coude à coude avec l'Atletico. Et le dernier match, on les a battus. Donc voilà, on passe devant eux. Kiev en Ligue Europa. Le Bayern est deuxième seulement de son groupe. Et Villarreal termine premier. Manchester City et la Juve passent. Le Real Milan aussi. Le PSG est éliminé par contre. Le Bayern Zagreb qui... Le Barcelona, pardon. Le Zagreb qui passent. Liverpool l'Inter aussi. Chelsea l'Epsi aussi. Et United et le Bayern 0. Nulfir aussi. Donc en huitième, on va affronter la C-Milan. Donc je pense que c'est assez jouable. On verra bien à la fin de la saison ce que ça peut donner. Au niveau des stats, qu'est-ce que je peux vous montrer ? Donc voilà, on voit Alan 30 mal joué. Burkis 28, Van Gnoman aussi. Akenji 28. Donc voilà, ça c'est tous les joueurs titulaires. Alan d'état 16 buts. Chan a 13 alors que c'est un milieu de terrain. Hazard à 10. Et au niveau des passes 10, on a Kamavinga à 5. Zagadou à 4. Alors que c'est un défenseur central, tout va bien. Sancho à 4 aussi. Les développements, on regardera en fin de vidéo. Au niveau des transferts, pas grand-chose. On a, on a, durant la période où j'ai simulé les matchs, on a Balerdi qui est parti pour 6,5 millions à Coretiba. Et Bafunda qui est parti pour 2,7 millions à Preston. Et du coup, on a dû acheter un défenseur central. On a acheté Espindola, je pense que c'est le Regen de Thiago Silva. Donc voilà, on l'a acheté à Arsenal pour 22 millions. On va passer les trois petites dernières heures de Mercato ensemble. Et après, on se retrouvera en fin de vidéo avec un match, bien sûr. Une offre de 167 millions pour Hazard qu'on va gentiment refuser. Même s'il a 30 ans, 90, je pense pas qu'on pourrait trouver un autre joueur aussi fort. Et donc, voilà, on termine ce Mercato. On va se retrouver pour le match qu'on va, le gameplay de cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve ici en fin de saison. On va se retrouver pour le gameplay de ce match, mais je vous laisse un petit peu de suspense. Donc, on peut voir qu'en championnat, on est déjà champion. Donc voilà, il y aura peut-être un dernier match de championnat à faire. En Pokal, malheureusement, on a perdu en demi-finale face à Augsburg au tir au but. Et finalement, c'est le Bayern qui s'est imposé. Match de la rélégation, je présume qu'il n'y a pas encore. Super Coupe d'Asie, non, non. Super Coupe de l'UF1 non plus. On va aller voir en Europa League. En Europa League, c'est Valence qui s'est imposé face à Arsenal en finale. Et voilà, c'est tout ce qui reste. Donc là, on va se retrouver sur le terrain pour le match, ce gameplay. Et oui, on se retrouve pour une finale de Ligue des Champions. C'est la toute première fois que ça nous arrive. On va se retrouver opposé à Manchester United. Donc voilà, le match, le gameplay de cette vidéo. Je ne peux pas faire mieux, c'est une finale de Ligue des Champions. En plus, c'est à Schalke que nous le firent. Donc c'est en Allemagne. Donc, dans notre pays, il faudrait essayer quand même de la remporter. Ça va être compliqué à mon avis parce qu'ils ont quand même une très bonne équipe. On va regarder ça après. Mais là, on va profiter un petit peu des images de ce stade magnifique avec ses deux tifos. On voit qu'ils ont de l'anglais. Et on voit un peu notre parcours. On a battu Milan, l'Inter, Barça. Et maintenant, on se retrouve en finale contre Manchester United 2. Magnifiques images là. Martial, Bruno Fernandez, Verratti aussi. On peut reconnaître un petit peu les joueurs de cette manière. Ça, c'est Clément Langlais, il me semble. Oui, je pense. Wanbisaka est toujours là. Dejean n'est plus là, par contre. Et enfin, Rashford est le capitaine de cette équipe. Donc, pas mal l'équipe déjà. Et on laisse un petit peu profiter de ces images magnifiques. Et chez nous, Hazard, Sancho, Martinez, Harland. On espère qu'il va claquer au moins un quintuplet dans ce match. Non, je rigole. Avec un but, je serai déjà content. On voit le capitaine Nuretian monstrueux. On espère la remporter, cette Ligue des Champions-là. Allez, on va tout de suite regarder les compositions. Donc, chez nous, Burké au goal, Zagadou. Et ouais, ça passe un petit peu vite, je trouve. Ah ouais, voilà. Van Noman, Akanji, Zagadou, Guerrero, Martinez, Camavinga, Chan, Hazard, Alan, Sancho. En 4-3-3. Et alors, du côté de Manchester United, Diego Carlos, Langlais, Martial, Rashford, Verratti, Fernandez, Mikolenko. On va le voir sur le terrain, ça va être plus facile. Donc, ils ont Henderson au goal. Juan Bissaka, Diego Carlos, Langlais, Mikolenko, Verratti, Tonali, Péles, Tri, Fernandez, Rashford et Martial. Donc, c'est quand même certains joueurs qu'on connaît. Mais ils ont quand même, j'ai l'impression, un peu perdu de l'équipe de base. Allez, c'est parti dans ce match. Allez, allez, oh là là. Première action dans ce match. Oh non, c'est pas possible, ça. Mais non, mais purée. Qu'est-ce qu'on rate ici ? Aïe, 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 aïe. Trois fois, on tire sur le joueur qui est dans le goal, je pense. Aïe, aïe, première grosse occasion dans ce match. Après 11 minutes, mais ça reste 0-0. Parfait, et oui ! But ! Erling, Allant, magnifique là. La bonne ouverture du côté droit, là, de Kamavinga. Le sang de Vagnoman. Et là, Allant, bien sûr, de la tête. Imparable. Ça fait 1-0 pour nous dans ce match. On est bien partis. On avait eu une très, très grosse occasion juste avant. Et là, Allant, il saute presque au-dessus du goal, là. Avec cette tête piquée, petit filet. Ouais, on est très content pour une fois qu'il n'est pas buggé aussi. Et Allant qui vient marquer son 9e but en Champions League magnifique. Oh non, putain ! Aïe, 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 aïe ! Ouais, première action, là, pour Manchester. Ouais, je pensais que Burké allait sortir plus vite, là, après cette frappe manquée de Martial. Mais bon, il vient égaliser dans ce match. Un but partout. Troisième but pour Martial dans l'année des champions. Allez, Allant ! Oh non, purée, Kamavinga qui a fait une magnifique passe, là. Mais Allant ne conclut pas cette action. Ça reste 2-1 dans ce match. Euh, un partout, pardon. Allez, mi-temps dans ce match. On reste sur ce score de parité, un partout. On me met là. Mais Martial est venu égaliser, malheureusement. Et nous réagir dans cette deuxième mi-temps. On va jouer face à nos supporters. En plus, on est largement devant, en termes d'occasion. Ils ont la possession, mais ça, c'est pas trop grave. On est parti tout de suite dans cette deuxième période. Allez, Allant, parfait. Allez, Allant. Allez, tu vas en mettre celle-là. Oui ! Double pour Erling. Allant. Yes, 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 yes. Bon, ça. Magnifique passe de Sancho, là. Et puis, Allant qui vient conclure. On voit ici, petite passe en profondeur extérieure du pied. Et là, il ne peut pas la rater. C'est là, 2-1 pour nous dans ce match. 2-1 pour le BVB. Deuxième but pour Erling. Allant qui vient marquer son dixième but en Ligue des Champions cette saison. Exceptionnel. Allant, dieuus ! Oh, je pensais que le gagnant l'avait. Il vient marquer son triplé dans ce match avec ce centre parfait de Sancho. On va revoir cette action parce qu'elle est parfaite. Ah, demain, j'envoie juste la fin. Vang Noman qui laisse la balle, là. Là, je pense qu'il est un peu trop loin. Et finalement, le gardien la touche. Donc, je pense qu'il la sort. Mais finalement, elle rentre. Donc, voilà. 3-1, triplé en finale de Ligue des Champions. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire grand-chose. C'est exceptionnel. Erling Allant, le Norvégien, qui vient marquer son onzième but. Dans cette phase de Ligue des Champions. Et là, je pense que le match est plié. On le voit ici. Onzième but en Ligue des Champions. Non, mais non, jamais. Il n'y a pas faute, là. Putain. Bon, on va revoir au ralenti. Mais ça me semble bizarre, là. Je pense que je trouve le ballon, quand même. On va voir ça. Ouais. Pour moi, je joue complètement le ballon. Il va tirer à gauche. Bon, allez. 3-2 dans ce match. Il va falloir quand même être vigilant, là. Il reste 10 minutes, plus ou moins. Attention, ce dernier coffrant, ici. Attention, attention. Bien joué, Darius Agadou, là. Bien dégagé. Attention, c'est pas fini. Oui, Martinez. Et c'est bon, ça. Oh, Emre Can. Oh là 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 là. Attention, attention. C'est tendu, là, cette fin de match, là. Oh non. Oh non. Non, putain. Oh putain, il y a hors-jeu. Oh. Et vraiment de pas grand-chose, quoi. Oh, je pensais que c'était la catastrophe, là, dans ce match. Mais bon, finalement, on remporte cette Ligue des Champions magnifique. Et puis, saison 2022-2023. Exceptionnel. On remporte cette Ligue des Champions après 4 saisons. Bon, ça signifie que c'est la fin de la carrière gestion avec le Borussia. Mais au moins, on a fait, je trouve, une belle carrière, là. On a réussi à garder quand même pas mal de joueurs de l'équipe de base. Et donc, voilà. On gagne cette Ligue des Champions après 4 saisons. Donc, c'est pas mal. Il n'y a pas de gros, gros transfert. Il y a quand même pas mal de jeunes du centre de formation. Et quand on regarde l'équipe de base, il y a d'équipes titulaires, je veux dire. Je pense qu'il y a un ou deux joueurs qui ont changé. Mais aussi long, c'est quand même vraiment l'équipe qu'on a de base dans le jeu. Donc, voilà. C'est quand même du bon boulot. Allez, on va profiter de ces images avec le soulevé de la Coupe, le capitaine. Bien sûr, Emre Can, exceptionnel joueur. Qui va lever cette Coupe, attention. Mais voilà. Emre Can qui soulève cette Coupe. Et le BVB vient remporter cette Ligue des Champions. Magnifique. Je crois que c'est la deuxième. Deuxième ou troisième ? Je ne suis pas sûr. Voilà, je vous confirme. C'est bien la deuxième Ligue des Champions du Borussia Dortmund. Et on va voir la petite photo ici. Et donc, voilà. On voit notre victoire en Ligue des Champions. Donc, on a fait le doublé cette année. Ligue des Champions plus championnat. On a perdu en demi-finale de Coupe. On a gagné la Super Coupe en début de saison. Nous, voilà. Je pense que c'est une belle saison pour terminer cette carrière. On va juste aller regarder un petit peu les stats. Voilà. Alors. Hop. Voilà, au niveau des matchs joués, on a Allant avec 50 matchs joués. Burkis 45, Vagnoman 45 et puis tout le reste. C'est tous les titulaires qu'ils ont plus ou moins entre 44 matchs et 50 matchs. Au niveau des buts, on a bien sûr Allant avec 31 buts. C'est exceptionnel. 13 en Ligue des Champions, 31 en Bundesliga. Donc, ça fait 31 au final avec 2 buts en Coupe de Michal. Sancho avec 17 buts. Chan avec 16 buts. Hazard avec 14. Et au niveau des assists, on a évidemment Sancho qui est premier. Hazard, deuxième avec 9. Zagadou avec 6. Et Kamavinga avec une demi-saison qui en fait 6. C'est pas mal du tout. Au niveau des développements, on ne doit pas avoir grand-chose. On a Allant qui est à 98. Souza qui est à 82. Zimmerman, ça c'est un jeune, c'est en formation. 98 pour Sancho également. Plata qui est à 82. Reina 80. Wainer 69. Rira, ça on s'en fiche. Kamavinga qui a déjà pris un plus de 2 en une demi-saison. Emre Can qui est à 92. Exceptionnel. Allseul, 76. Belligan, 77. Hazard est à 91. Baker, 73. Ralsch, 71. Martinez à 90 aussi. Morey, 73. Vangneman, 81. Il a pris un plus 3. Mazor, on s'en fiche un petit peu. Zagadou à 92. Akandji, 84. Nets, 74. Guerrero à 92. Luline, 81. Et Burki à 92. Donc ça fait quand même... Je vais compter exactement combien de joueurs. Il y a Burki à 92. Zagadou à 92. Guerrero à 92. Martinez à 90. Chan à 92. Hazard, 91. Sancho, 98. Alan, 98. Ça fait 8 joueurs sur 11 qui ont plus de 90 de général. Donc c'est exceptionnel. Donc voilà. Je vais un peu faire le bilan de cette carrière. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà. Dernière journée de cette carrière avec le Borussia Dortmund. Donc au niveau du palmarès, on a gagné 2 Bundesliga, une coupe allemande, une ligue des champions. Donc ça c'est déjà pas mal. Ça fait 4 gros trophées. Je compte pas les 2 supercoupes. Donc ça fait 6 trophées en tout sur 4 saisons. C'est pas mal. On a joué en tout 206 matchs. On a fait 143 victoires. 32 nuls et 31 défaites. Ça fait plus ou moins 70% de victoires. C'est pas mal. Et on a marqué 403 goals et encaissé 178 goals. Donc voilà. C'est pas mal du tout. Ça fait plus ou moins 2 bits par match. Et donc voilà. Je suis content de cette carrière. Les joueurs que j'aimerais bien vraiment mettre en avant, c'est Allant qui a pris un plus 14. Sancho qui a pris un plus 11. Chan que je pensais vendre tout au début de la carrière qui m'a fait une carrière exceptionnelle qui a pris un plus 10 pour arriver à 92. Et aussi Zagadou, franchement, très très bon défenseur qui a pris un plus 13. Donc voilà. Si vous avez aimé cette carrière, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour suivre de nouvelles carrières. On a une carrière le mardi aussi avec Anderlecht. Cette fois-ci, une carrière fil rouge où on joue chaque match. Et une carrière le samedi avec Les Hester. Donc voilà. Semaine prochaine, on se retrouvera avec un nouveau club. Je pense qu'on partira peut-être pas en Angleterre, mais sûrement en France, en Espagne ou en Italie. Donc voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, 18h sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. Et je vous dis, ciao tout le monde !